bonjour bonjour j'espère que vous allez bien se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 7 septembre pour le général et le sentimental pour ceux qui découvrent la chaîne je fais les deux domaines en même temps en énergie dominante pour ces deux domaines nous avons le renard alors il peut s'agir d'une personne malhonnête vicieuse on va dire qui veut vous faire des coups bas on va dire mais ça peut être simplement une personne rusée c'est pas forcément négatif quelque part d'être filou on va dire à ça peut être vous aussi un cette personne là et ça peut correspondre aussi au travail donc on va voir par rapport au tirage allez on y va alors avertissement de tempête âme soeur paroles et la renommée alors pour moi pour le coup là je vois effectivement un homme ou une femme très rusée qui se montre pas telle qu'elle est en tout cas là on vous avertit alors c'est pas une tempête dans le sens accro engueulade des choses comme ça c'est plutôt une tempête intérieure pour moi là vous allez apprendre que cette personne là que vous pensiez être une âme soeur que vous pensez être une âme soeur n'en est pas une vous allez découvrir des choses sur sa renommée alors sa renommée sur sa réputation vous allez en parler autour de vous avec des collègues si c'est quelqu'un que vous avez dans le coeur quelqu'un qui fait partie pardon de vos collègues ou alors vous allez en parler avec vos amis par exemple en tout cas vous allez en parler avec des gens autour de vous par rapport à cette personne et vous allez apprendre justement la réputation que cette personne a grâce à celle ci avec qui vous allez parler vos amis vont peut-être vous dire ah ben non non je la connais je le connais non non c'est pas quelqu'un de bien c'est c'est quelqu'un voilà qui papillonne de droite à gauche par exemple c'est pas forcément un défaut chacun vit selon ses envies et puis après tout quelqu'un qui n'est pas engagé peut papillonner c'est c'est pas ça c'est vous pensiez que c'est votre âme soeur parce que vous avez de forts sentiments pour cette personne il y a quelque chose de très fort il y a une attirance mais vous êtes attiré par un renard pour moi et là ces personnes là vont vous avertir que vous risquez d'être fortement déçu si vous pensez réellement que c'est votre âme soeur parce que c'est pas forcément quelqu'un de bien alors il ya une très très forte attirance c'est peut-être simplement quelqu'un avec qui vous avez à à vivre un karma mais pour moi ce n'est pas votre âme soeur alors on pourrait lire dans l'autre sens vous allez être face à une âme soeur et je vois pas en quoi on pourrait dire il n'y a pas de renommée face à face à une âme soeur tout le monde va pas vous dire ça c'est votre âme soeur il ya que vous qui vous pouvez le ressentir donc forcément là ce qui peut ce qui peut émaner de ces conversations avec des amis ou des collègues ou peu importe ça ne peut être que un avertissement par rapport à vos croyances d'âme soeur ou peut-être que simplement les gens autour de vous n'ont pas du tout ressenti la même chose alors seul vous êtes seul à pouvoir savoir si votre vous avez de fortes émotions si vous avez des petits trucs bizarres dans le ventre enfin une attirance incontrôlée oui l'attirance incontrôlée effectivement ça peut être par rapport à une âme soeur mais ça peut être aussi par rapport à une autre histoire ça peut commencer par un gros coup de foudre et finalement mal se terminer je dis pas que ça va se mal se terminer mais en tout cas on vous met en garde parce que ce que vous pensez être la belle histoire une histoire extraordinaire on vous dit que c'est pas forcément le cas et voir même plus pour moi parce qu'il ya un avertissement sur la renommée de cette personne qui pourrait vous faire beaucoup de mal je peux pas je peux pas sincèrement honnêtement ce serait tiré par les cheveux de l'interpréter dans l'autre sens parce que effectivement bon je pourrais dire il ya un avertissement de tempête et grâce à cette âme soeur qui a une bonne renommée vous allez vous en sortir mais ça tient pas debout ça tient pas debout parce que là pour moi l'avertissement vient de vos amis donc c'est forcément sur cette personne je peux le voir que dans ce sens là je suis désolé alors porte à la guérison et au bonheur personnel penseur alors je là j'en ai tiré 2 donc il ya l'amitié la fécondité et le départ alors vous êtes beaucoup dans l'introspection pour savoir ce que vous pouvez faire pour retrouver un certain bonheur je dis un certain parce que le bonheur total ça n'existe pas ou alors par moment par petit instant magique mais pas tout le temps donc voilà une sorte de bonheur vous voulez au moins retrouver la paix surtout je pense que c'est beaucoup ça qu'on a en entend dans le bonheur c'est d'abord la paix vous voulez guérir de quelque chose donc vous êtes beaucoup sur ce cette préoccupation vous cherchez les moyens quelle technique pourrait vous accompagner qu'est ce qui vous ferait du bien qui vous permettrait de guérir qu'est ce que vous voulez dans votre vie etc beaucoup beaucoup de de pensées par rapport à ça et pour être pour être heureuse bien seul d'abord seul pour vous même avec vous même et là on voit qu'il ya parmi vos amis voire amis au pluriel qui vont vous permettre d'accéder à cette guérison là il ya il ya la naissance de quelque chose alors peut-être de la naissance de belles amitiés si vous n'avez pas d'amis autour de vous ben oui ça existe ça existe donc naissance d'une belle amitié qui va vous permettre cette guérison ou alors ce sont vos amis ou un une personne parmi vos amis qui va vous permettre effectivement cette guérison il ya quelque chose de nouveau qui va naître en vous alors peut-être grâce à des sorties des loisirs peut-être à travers des conversations qui conversation philosophique spirituelle etc qui vont vous apporter beaucoup qui vont vous transformer en tout cas il ya un nouveau départ donc un nouveau départ avec une guérison pour moi et vous allez vers le bonheur en tout cas vers des moments de bonheur peut-être ces moments de bonheur partagés avec des amis ou prendre conscience que l'amitié c'est aussi beau et aussi fort que l'amour donc peu importe d'où vient la blessure puisque il ya nécessité de de guérir et on voit que de toute façon la porte s'ouvre à la guérison donc vous allez atteindre peu importe dans quel domaine mais en tout cas c'est pour moi c'est l'amitié qui vous aidera à vous sentir beaucoup mieux à vous épanouir et à prendre un nouveau départ voire même déclencher chez vous quelque chose de nouveau ensuite nous avons la porte à la romance l'île au trésor l'évolution la nouvelle là on est purement dans le sentimental donc ça va être très court vous allez recevoir une nouvelle au niveau sentimental là les que la porte s'ouvre donc une nouvelle qui va vous permettre vous de d'ouvrir votre coeur si vous aviez des craintes ou si vous avez besoin d'informations là vous savez que vous pouvez y aller c'est peut-être une nouvelle que l'autre ouvre son son coeur et vous l'offre en tout cas une belle déclaration ou une nouvelle qui vous fait penser qu'effectivement cette personne vous aime et avance vers vous ou en tout cas dans le cas où elle avance vers vous ou dans le cas où vous êtes déjà en couple il ya comme un engagement il ya une évolution dans votre vie sentimentale qu'elle soit débutante ou qu'elle soit déjà dans un couple engagé il ya encore une évolution grâce à cette nouvelle pour moi c'est un événement une nouvelle sur un événement en tout cas là voilà vous allez partir avec un vrai trésor cette nouvelle va être un vrai trésor pour vous et vous allez pouvoir continuer à avancer dans la vie sereinement avec ce trésor que vous offre cette personne l'amour tout simplement et l'engagement ensuite nous avons le monde heureux heureux le miroir magique c'est la carte la plus belle et la plus forte dans l'oracle des miroirs et nous avons l'étoile de la femme beaucoup de douceur et l'étoile automatiquement c'est une très belle carte positive de réussite comme si vous aviez une bonne étoile au dessus de vous si on peut on peut dire ça aussi donc là vous avez trouvé une solution pour moi cette solution là va être de partir vers l'inconnu ou en tout cas une partie d'inconnu vous avancez dans le monde vous laisser derrière certaines choses et vous avancez de façon très confiante confiante pourquoi parce que vous avez une solution vous savez que vous allez vers le bonheur là on a on a la serrure là donc il manque plus que la clé avec le bonheur forcément avec cette carte très très positive même s'il ya une part d'inconnu où vous allez voilà vous savez de toute façon que vous avez déjà la clé vous avez choisi le bon chemin la bonne solution et vous allez vraiment vers du bonheur voilà c'est que du positif ça peut être dans tous les domaines sentimentale professionnel relationnel vous laisser quelque chose derrière ou quelqu'un derrière et vous avancez vous avez envie d'avancer de croquer la vie à pleines dents vous avez confiance vous êtes heureux parce que vous savez où vous allez en tout cas une partie même si on n'a pas tous les éléments on sait où on va là ici et pour moi vous êtes guidés et il ya beaucoup de douceur tout va se passer de façon légère ça va couler de source aucune inquiétude aucun blocage voilà c'est c'est que du bonheur tout simplement alors avec lecture à l'horizontale nous avons l'avertissement tempête porte à la guérison et au bonheur personnel porte à l'amour le monde on a beaucoup de portes qui s'ouvrent là regardez en dos de deck la victoire alors peut-être principalement pour le coup là sur le sentimental parce qu'on a la porte à l'amour quand même la porte à la et la carte de la connexion attentionnée alors on vous a il ya un avertissement tempête le fait d'avoir été averti vous allez l'éviter alors peut-être un problème de caractère par rapport à un problème que vous avez eu avant par rapport à une blessure on voit qu'il ya nécessité de guérison et de vous de vous reconstruire de vous retrouver de vous reconstruire alors ça nécessite peut-être aussi travailler sur votre caractère des gens qui souffrent sont parfois un petit peu agressif sont parfois trop 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 renfermé trop prudent trop vous ne voulez pas ouvrir votre coeur parce que vous voulez vous protéger là il ya un avertissement tempête qui vous dit si vous continuez dans cette dans cette protection dans ce fonctionnement vous risquez de mettre la zizanie dans votre couple de mettre en danger votre relation sentimentale de mettre en danger votre couple on voit que là l'autre est attentionné mais si vous restez fermé si vous êtes plus ou moins agressif parce que vous êtes mal dans votre peau vous sentez très très mal ou alors très renfermé parce que il ya encore des blessures des peurs ou de l'angoisse ou encore un un petit peu de dépression il ya nécessité de se guérir et là on vous dit que de toute façon vous allez y arriver c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir votre coeur encore plus à l'autre et d'avancer d'avancer vraiment laisser derrière vous les échecs les catastrophes les blessures vous laissez se passer derrière vous et vous avancez confiant avec cette personne on voit qui est à la victoire parce que vous allez pouvoir ouvrir votre coeur en tout cas on vous avertit qu'il faut le faire parce que sinon ça peut clasher dans votre couple arrivé un moment si vous êtes toujours dans la protection si vous n'êtes pas confiant dans cette nouvelle relation ou s'il ya des peurs qui ressurgissent votre comportement peut faire que l'autre va s'éloigner donc il va falloir faire attention avec l'oracle de la sagesse nous avons l'âme sœur le penseur l'île au trésor heureux heureux en dos de dette nous avons quoi alors ce n'est pas pour moi co-création respiration alors si on part du principe qu'on est dans le sentimental puisqu'il ya l'âme sœur donc l'âme sœur avec la co-création donc vous vous êtes peut-être complémentaires très complémentaires ce qu'on voit quand même que il y en a qui a un caractère aller très vite peut-être sans réfléchir qui est sous l'impulsion l'autre qui est très réfléchi qui veut aller chercher les réponses qui veut tout comprendre tout analyser avant de bouger là vous êtes peut-être complémentaires simplement complémentaires ou simplement des âmes sœurs voire les deux ce qu'on peut être des âmes sœurs et se ressembler beaucoup comme si vous aviez en face de vous un jumeau mais vous pouvez aussi être des âmes sœurs en étant complémentaires en étant différents mais complémentaires alors là ce qu'on voit vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette âme sœur est ce que c'est une âme sœur est ce que c'est pas une âme sœur dans cette relation là vous allez vous dire que c'est pas pour vous peut-être simplement c'est une âme sœur mais ce n'est pas pour vous la co création ce n'est pas parce que c'est une âme sœur que vous avez envie de vous associer avec elle au niveau professionnel ou associatif pourquoi pas en tout cas voilà c'est pas parce que c'est votre âme sœur que vous voulez cette association vous travaillez dans la même entreprise que votre côte que cette âme sœur ou autre chose donc vous pouvez vous dire que là ce n'est pas pour vous vous avez besoin de respirer vous avez besoin de votre indépendance ne serait ce que par exemple professionnellement ou pour autre chose mais il y a cette envie de d'une certaine indépendance en tout cas par moment vous avez par rapport à votre caractère vous avez besoin de vos moments à vous même si vous êtes ensemble vous êtes beaucoup dans cette pensée là en tout cas pour moi pour être heureux ensemble il va falloir garder ces moments d'indépendance là vous êtes beaucoup à y penser à réfléchir on voit que ça va se faire parce que de toute façon vous allez continuer à avancer avec cette âme sœur parce que ça c'est votre trésor ça fait partie d'un véritable trésor et vous allez être heureux mais effectivement parce que vous avez trouvé la solution c'est de pouvoir respirer par moment de garder une certaine indépendance ça peut être une ou deux heures dans la semaine ça peut être refuser une co-création avec cette âme sœur parce que vous avez besoin d'un moment de séparation ensuite avec l'oracle des miroirs nous avons la parole l'amitié la fécondité l'évolution le miroir en dos de deck le bouclier la réunion l'échec il ya eu un échec vous vous êtes protégé par rapport en tout cas il ya un échec vous êtes dans la protection vous voulez vous protéger ou alors en tout cas vous faites une demande qu'on vous protège il va y avoir une des discussions par rapport à ça donc pour moi soit c'est professionnel effectivement pour moi on va vous mettre en protection c'est à dire que face à cet échec les choses vont être résolues en tout cas on voit qu'il ya une belle évolution et en plus vous avez la carte du miroir magique donc rien de mauvais ne peut vous ne peut vous arriver même s'il ya eu un échec alors vous allez récupérer la situation voire même évoluer alors il ya quelque chose de nouveau en parallèle qui va arriver dans votre vie là il ya les deux domaines grâce à des discussions avec vos amis il ya possibilité que ces amis là ou un des membres de vos amis ou connaissance de vos amis à travers vos amis en tout cas que vous trouviez une solution par rapport à cet échec professionnel ça peut être un échec aussi relationnel par rapport à un membre de votre famille et ce sont vos amis qui vont vous aider qui vont vous donner les bonnes idées qui vont en discuter avec vous et vous permettre de trouver une solution en tout cas il ya une évolution par rapport à l'échec et l'échec doit être vraiment infime vu qu'il ya le miroir magique d'ailleurs si c'est professionnel vous regardez vous avez le contraire donc pour moi il ya un problème professionnel et il ya quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau amical qui va vous aider mais vous allez être protégé parce qu'il ya une réunion qui sera acquis part qui sera dans votre sens la preuve s'il ya eu un échec au niveau contrat vous le signez quand même le contrat si vous voulez passer d'un cdd à un cdi il ya peut-être eu un problème mais vous allez signer le contrat après si c'est pas professionnel s'il ya un problème de famille là avec un membre de la famille contre lequel vous voulez vous protéger là on voit que de toute façon le problème va être résolu soit vous allez remettre les choses vous allez dire vos vérités il va y avoir une réconciliation dans la famille et là il y aura une évolution pour le coup puisqu'il y aura une amélioration et là pour moi il ya quelque chose aussi qui vous permet d'être plus heureux dans votre vie de vous accompagner parallèlement à ce problème là il ya quelque chose de nouveau au niveau amical il ya beaucoup d'échanges une reprise des échanges des amis peut-être que vous aviez perdu de vue aussi c'est possible ou de nouveaux arrivants dans votre groupe amical ou de nouvelles amitiés avec qui vous allez vraiment pouvoir parler de tout ensuite avec l'oracle béline nous avons la renommée le départ la nouvelle et l'étoile de la femme en dos de deck nous avons la stérilité et les entreprises l'amour le feu on a on a beaucoup de choses là il ya un nouveau départ après un blocage une stérilité ça peut être dans le domaine professionnel ça peut être dans le domaine amoureux il va y avoir un combat ça va pas se passer tout simplement il va y avoir une bataille en tout cas que ce soit dans le domaine pro dans le domaine amoureux les choses vont pas être simples mais il ya quand même l'étoile de la femme qui va ramener de la douceur dans un des deux domaines on voit que vous avez une très bonne nouvelle surtout à côté de l'étoile de la femme parce que l'étoile vous avez une étoile protectrice au dessus de vous vous allez être récompensé on va reconnaître que vous êtes bien battu on a on reconnaît l'effort que vous avez fait pour redémarrer pour combattre cette cet arrêt et on voit qu'il ya un nouveau départ donc voilà il ya un nouveau départ grâce à une bonne nouvelle peut-être provenant de votre étoile après une bataille qu'elle soit sentimentale ou professionnelle qui va vous permettre de dépasser cette stérilité ce blocage et on va reconnaître le travail que vous avez fait qu'il soit sentimentale ou travail vraiment dans le matériel alors maintenant nous allons passer à la question fermée pour un oui ou un non comme d'habitude pour le oui c'est le feu rouge le feu vert pardon et pour le non c'est le feu rouge on va voir ce qui vous attend prenez le temps si vous voulez plus de temps vous mettez sur pause vous décroisez les jambes vous concentrez et puis vous poser votre question on y va la réponse est oui j'espère que c'est cette réponse que vous attendiez on a tendance à penser que le oui est toujours positif et beaucoup plus positif en tout cas alors que on peut très bien poser une question et attendre un non surtout un non voilà bah écoutez je vous embrasse bien fort je vous dis à demain j'espère que tout le monde va bien je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles alors ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas le jour même quand vous mettez un petit message je peux répondre le lendemain voir le surlendemain ne vous inquiétez pas mais je réponds toujours c'est important pour moi tant que je peux le faire je le fais voilà je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain et puis si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement voilà vous avez mon adresse vous me posez la question je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs il n'y a pas d'engagement et si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et surtout dans ces cas là vous cliquez deux fois sur la petite cloche si vous voulez voir ce que je fais n'hésitez pas à aller en dessous vous cliquez sur le plus vous verrez ça va se dérouler et vous vous verrez tout ce que je fais comme guidance je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain